La légende du rugby français sera inhumée le 4 décembre prochain. Un dernier hommage lui sera rendu avant puisqu'une messe sera célébrée en l'église Saint-Louis selon les informations de Nice Matin. C'est-il dans le caveau familial au cimetière de la Ritortaillère et donc aux côtés de sa sœur Pascale que Christophe Dominicir posera. Celle qu'il considère comme sa deuxième maman, si est-il Pascale sa sœur de 10 ans son aînée. Dans sa biographie Bleu à l'âme, le joueur international français et entraîneur de rugby à 15 avait expliqué sa relation particulière avec celle-ci. Pascale m'aidait à faire mes devoirs et m'apprenait à danser. J'étais son petit enfant gâté. Elle avait choisi mon prénom, Christophe, comme Christ, O.F. Racontait Théil. Sa vie a cependant basculé un soir de printemps 1986 lorsque sa sœur n'est pas revenue. En effet, sa sœur Pascale a eu un accident de voiture et n'avait pas pu être sauvée. Sur une ligne droite d'autoroute, sa talbeau s'en me bat au toit ouvrant et partit en tonneau, expliquait-il dans son livre. Ainsi, si est-il très important pour ses parents que Christophe Dominici soit réuni avec sa sœur. Une enquête ouverte le 24 novembre dernier, le monde entier apprenait la disparition tragique de Christophe Dominici. Son corps a été retrouvé dans le parc de Saint-Cloud, Hauts-de-Seine. Son corps avait été transporté à l'Institut Médico-Légal de Garche pour procéder à des examens. Une enquête a par la suite été ouverte et la thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Cependant, la famille du joueur rejette cette thèse comme indiqué dans un communiqué publié le 27 novembre. Hativement, certaines affirmations au terme desquelles Christophe aurait mis sciemment fin à ses jours ont été relayées dans les médias mais cette thèse, particulièrement aisée, n'est pas avérée, et ne peut, en l'état, être accréditée, peut-on lire. La famille prie donc ce qui serait amené à commenter les circonstances de son décès de bien vouloir respecter sa mémoire et notre espérance, ont-ils conclu. La famille prie donc, c'est parti.